Bonjour à tous, merci. Est-ce qu'il y aurait le clicker, s'il vous plaît ? Il est là. Hop, tant pour moi. Alors, aujourd'hui, on va parler d'innovation dans le retail et d'un concept qui est le bras armé de l'innovation, qui est un accélérateur dont Blipart fait partie. Je suis ce matin avec Alison. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est de Blipart et de la faillette Plug & Play. Blipart, c'est une société qui existe depuis 2011, qui a plus de 25 000 utilisateurs de plateformes self-service en réalité augmentée, qui a plus de 70 revendeurs dans le monde et qui a créé plus de 2 000 campagnes de réalité augmentée B2C. Alors, juste, qu'est-ce que la réalité augmentée ? La réalité augmentée, vous la connaissez par ça. Pokémon Go et les matchs que vous faites au quotidien, que vos enfants font au quotidien sur Snapchat, Instagram ou Facebook. La réalité augmentée n'est pas la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, c'est le casque. La réalité augmentée, c'est tout ce qui peut se faire, principalement dans les téléphones aujourd'hui, à l'époque Google Glass. Demain, re-Google Glass peut-être. Alors, chez Blipart, on est sur de la rate augmentée pour la vidéo. Alors, ça marchait tout à l'heure. Alors, il faut appuyer sur Play, normalement. Donc, voilà. On va voir les vidéos très, très, très prochainement. Le concept, c'est que chez Blipart, on fait de la réalité augmentée, donc B2C, avec un objectif de valeur, de créer de la valeur pour les marques. Et non pas juste un aspect gimmicky, faire un beau masque et c'est tout. L'objectif, c'est vraiment... Voilà, ça fonctionne. C'est parti. C'est super. C'est vraiment de travailler avec des marques dans une logique d'engagement et d'expérience. Donc, ça va de créer des concepts autour des voitures, de rajouter une couche de digital sur du physique, quel que soit le physique, que ce soit du catalogue, que ce soit du print, que ce soit des objets réels. C'est pas grave. On va passer. C'est pas très grave. Si ça passe sur le slide suivant. Super. Donc, l'objectif chez Blipart, c'est de créer de la réalité augmentée à travers tout le parcours client. Donc, ça va être de la réalité augmentée avant l'achat, avec une technologie de réalité augmentée dans le web, que l'on peut pousser en programmatique. D'accompagner le client ou l'utilisateur durant la phase d'achat, avec de la possibilité de donner de l'information complémentaire à travers tout son parcours d'achat. Après l'achat, le produit, c'est le premier média, c'est votre premier média. Donc, quand vous avez un produit dans les mains de l'utilisateur, eh bien, la réalité augmentée peut permettre de passer un message. Et une nouvelle technologie que l'on est en train de développer, qui est l'accompagnement du client à travers tout son parcours, via de l'assistance visuelle indoor et outdoor, basée sur des nouvelles technologies. On a travaillé avec plus de 600 marques, dont certaines sont affichées là, et pour de nombreuses, on a reçu des awards, tant sur la partie technologique, mais aussi sur la partie créative, puisqu'on a une agence créa en même temps. Pour finir, il y a quelques semaines, on a eu la chance d'être sélectionnés parmi plus de 200 startups pour rejoindre le groupe des Galeries Lafayette dans leur accélérateur, qui s'appelle Lafayette Plug & Play. Et maintenant, je vais rejoindre Alison pour en parler. Alison, je te laisse te présenter et rappeler ce qu'est le groupe Les Galeries Lafayette. Bonjour à tous. Je m'appelle Alison Shams ou Alison Muillard, ça dépend. Ça dépend des slides. Je travaille au sein des Galeries Lafayette et je suis en charge de la partie e-business, donc galerieslafayette.com et certains services digitaux. Comment est organisée aujourd'hui la branche, le groupe Galeries ? Et au sein du groupe Galeries Lafayette, il y a une branche grand magasin dans laquelle il y a effectivement les Galeries Lafayette et le BHV. Au sein du groupe, il y a également un certain nombre d'enseignes, dont Galeries Lafayette, BHV, Louis Pion, Royal Quartz, Bazarchique, Guérin et bientôt, c'est en cours, La Redoute, comme certains ont pu le voir. Autour, dans cet écosystème-là, il y a effectivement le fameux Lafayette Plug & Play qui est un accélérateur de business. On insiste vraiment sur la différence entre l'incubateur et l'accélérateur, c'est très important. Un incubateur, on part... Enfin, une start-up vient avec une idée et derrière a quelques mois pour l'incuber, la développer, voir si ça fonctionne ou pas. L'accélérateur, en revanche, les entreprises arrivent déjà avec une idée, un concept et un client. Et à partir de là, en fait, on cherche à voir, dans un délai de trois mois, comment est-ce qu'on peut accélérer le business et le plugger assez rapidement au sein du groupe pour tester des solutions et autres. Donc ça, c'est une manière assez macro. Je ne sais pas si tu veux que j'explique dès maintenant le Plug & Play, comment ça fonctionne. Vas-y, vas-y. Le Plug & Play, en fait, on a un certain nombre de sélections par an. On reçoit pour une même sélection, ce qu'on appelle un batch, on reçoit environ 200 candidatures. Parmi ces 200 candidatures, on sélectionne 15 start-up. Et derrière cela, parmi ces 15 start-up, généralement, on arrive à travailler avec la moitié d'entre elles au sein du groupe. Et voilà. Et donc, Lipar a fait partie du dernier batch. Là-dessus a été sélectionné, du coup, parmi les dernières start-up qu'on a retenues. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de start-up qui est passé par le Plug & Play et qui, maintenant, est intégré dans vos solutions d'innovation ? Alors, il y en a beaucoup, mais pour citer quelques dernières expériences, on a travaillé avec une société qui s'appelle Daco, qui nous permet, en fait, de screener, qu'on utilise énormément sur le web pour screener l'offre des concurrents sur des produits ou des marques que l'on a sur le site, pour voir comment on se positionne en termes de prix, de promotion. Donc, ça nous donne une très bonne idée, nous, de où on se situe sur le marché du web pour telle marque ou tel produit. On travaille également avec une société qui s'appelle Goento, qui est une société qui nous permet aujourd'hui d'optimiser notre contactabilité téléphone, puisque c'est un système de cartes de fidélité dématérialisées dans votre téléphone, sans application, et qui nous permet, derrière, d'aller contacter la personne directement via son téléphone. Donc, voilà, ça permet de tester des choses, SMS versus push, versus push d'une application. Donc, voilà, ça fait partie des... Il y en a plein. C'est les dernières que j'ai en tête. Oui, c'est ça. La faillette Plug & Play existe depuis 2016. C'est, en ce moment, le quatrième batch. Vous avez déjà utilisé un certain nombre de ces technologies. Tout à fait. Le Blipart fait partie de la faillette Plug & Play. Les médias immersifs font quelque chose qui se développe de plus en plus. Comment est-ce que tu envisages potentiellement de travailler avec Blipart, j'espère, mais sinon, dans ce secteur-là ? Alors, il y a eu quelques expériences au sein du groupe Galerie autour de la réalité augmentée. Alors, il y en a eu quelques-unes qui ont marqué un peu les esprits à Noël avec la réalité augmentée. Donc, le Noël spectaculaire des galeries en fin d'année. On avait notamment de la réalité augmentée. Donc, c'était quelque chose de très ludique. Mais c'était des animations qui permettaient de voir des grands huit et un certain nombre de choses de ce type-là. On a, et on en parlait ce matin, on utilise la réalité augmentée à Haussmann, notamment, lorsque vous faites la visite du patrimoine. Vous avez la possibilité, grâce à une tablette virtuelle, de voir l'évolution de la coupole du XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est assez intéressant et assez immersif, notamment pour les touristes et pour tous ceux qui visitent. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on souhaiterait faire demain. Alors, beaucoup de choses, beaucoup de choses qu'on n'a pas encore identifiées. Mais une des pistes que l'on peut avoir, ce serait plutôt avec le BHV. L'idée, ce serait de voir comment est-ce qu'on peut utiliser la solution pour mettre en scène un certain nombre de mobiliers et de choses autour de la maison. Alors, couleur des canapés, couleur de certains luminaires, décorations et autres. On pense que ça peut clairement avoir une vraie plus-value puisque, clairement, un des rôles de l'accélérateur du plug-and-play, c'est de chercher à faire de l'innovation, mais de l'innovation utile pour le client et ou utile pour l'utilisateur. Donc, l'utilisateur étant aussi l'employé, le salarié du groupe puisque l'idée n'est pas de faire de l'innovation pour faire de l'innovation et c'est ce que tu disais dans ton introduction. Effectivement, c'est vraiment quelque chose sur lequel on insiste et quelle est la valeur client et ça, c'est ce qui nous motive tous les jours lorsqu'on rencontre une start-up et qu'on décide de lancer un produit ou un concept avec vous. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'on a passé le temps. C'est parfait, c'est formidable. Merci à tous les deux. N'hésitez pas à venir nous voir. On est en haut.